Je regarde la vidéo, j'écoute, puis je lis avec maître, et enfin je lis tout seul. Un L et un A, ça fait L-A. Oh tiens, c'est bizarre, ça commence par la lettre A. A, répète, A. Et après la lettre A, c'est la lettre L. L, répète, L. Donc, on ne doit pas commencer par la lettre L, on doit commencer par la lettre A. Alors, fais-la chanter. A, L, A, L. Si tu es malin, tu as remarqué que là, j'avais les deux mêmes lettres, là aussi, sauf que, à la deuxième syllabe, j'ai changé de place les deux lettres. Ce qui fait que ça ne chante plus de la même façon. Je vous donne un exemple, avec une petite histoire. La lettre A en avait assez d'être deuxième. Oh, j'en ai assez, j'en ai assez d'être deuxième. Moi, je veux chanter en premier. Le L chante quand même en premier, ça fera L, A. Mais le A n'est pas content. Je voudrais chanter en premier. Alors, il va chanter en premier, ici. A, L. Et la lettre L chantera en deuxième. Voyons voir si tu es malin. La lettre L doit chanter en premier, parce qu'elle est première. Et après, nous avons la lettre I. Ce qui fera L, L, I, L, I. Mais comme la lettre I n'était pas très contente, parce qu'elle est dite en deuxième. Oui, moi, je suis la lettre I. Alors, j'aimerais bien être lu en premier. Alors, j'ai placé la lettre I, cette fois-ci, en premier, pour la faire chanter. Faisons l'autre. Le L et le U. Facile, vous savez le faire. Mais la lettre U n'était vraiment pas contente. Oh non, je ne suis vraiment pas content. Moi, je voulais être lu en premier. Bah, alors c'est simple. Mettons la lettre U en premier. U. Et après, la lettre L. Ce qui fera U, L. U, U, L, U, L. Ce qui fera L, si on reprend du début, pardon, L, L, A. Mais la lettre A veut être dite maintenant en premier. A, L, A, L, A, L. Syllabe suivante. L, L, I. Mais la lettre I voudrait être dite en premier. I, L, I, L. Mais la lettre U voudrait être dite en premier. U, L, L. A vous de faire la même chose pour la deuxième ligne et la troisième ligne. avec toujours cette histoire, pardon, je reviens, excusez-moi, avec toujours cette histoire d'une lettre qui en a assez d'être en deuxième position et qui voudrait être en première position. Le V et le A. Et après, le A et le V. Le V et le O. Et le O va changer de place pour être en première place. Voilà. Nous l'avions un tout petit peu vu en classe. C'est pour ça que je le rappelle dans cette vidéo. Et à vous d'essayer de faire chanter les lettres en les faisant changer de place. Bon courage.